Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien ! Si on se retrouve aujourd'hui c'est qu'on a dépassé le cap des 5000, un cap qui était super cher à mon cœur comme je vous l'ai expliqué un petit peu sur le blog alors juste un tout premier mot pour vous dire 5000 merci vraiment ! Je pensais pas qu'on attendrait ce cap sincèrement, je pensais pas que je pourrais un jour intéresser 5000 personnes ! Donc à tous ceux qui nous ont rejoints, bienvenue dans la Pixie Army et aux autres merci d'être là depuis le début ou depuis le temps que vous êtes là, ça me fait super plaisir, ça me fait super chaud au cœur et je suis toute touchée par ça alors merci vraiment du fond du cœur ! Avant de commencer à vous raconter cette troisième journée au Disney Hollywood Studios, je dois d'abord vous dire une toute petite chose, c'est l'organisation des prochaines vidéos puisque comme vous le savez tous les mille je vous fais une nouvelle storytime de ma journée à Walt Disney World puisque j'y ai passé quand même un petit moment ! Si vous n'avez pas encore vu ces deux premières vidéos je vous invite à aller les voir puisque j'ai commencé au cap des 3000 ! Donc je vous disais l'organisation pour la suite c'est très simple, ce que j'ai prévu de vous faire c'est que pour les 6000, 7000, 8000 et 9000 vous aurez la suite et fin de mes aventures à Walt Disney World et comme je sais que vous l'attendez avec grande impatience pour le cap des 10000 qui est un cap important et qu'il faut célébrer comme il se doit je vous ferai la vidéo organisation du voyage à Walt Disney World que vous êtes énormément à me réclamer, je pense que c'est la vidéo que vous avez le plus envie de voir sur ma chaîne très clairement ! C'est aussi l'occasion de prendre de l'avance pour réfléchir aux conseils que je vais vous donner et surtout ce sera une belle façon de conclure cette série de vidéos sur Walt Disney World puisque je ne sais pas vous mais je sais que je serais triste quand je n'aurais plus rien à vous raconter sur mes journées là bas ! Donc ce que je dois vous dire aussi et que j'ai oublié de vous raconter dans la dernière journée c'est que le soir finalement je suis quand même ressortie puisque j'ai acheté ces oreilles qui me faisaient de l'oeil et en fait ce sont des oreilles personnalisées puisque comme vous pouvez le voir à l'arrière il y a mon... alors normalement c'est relié hein mais vous direz merci à la clochette qui a carrément rongé la ficelle donc je ne peux plus l'accrocher mais ça fait un beau souvenir et c'est moi qui l'ai choisi vous avez tout un tas de modèles différents et en fait si je l'ai acheté c'est pour une raison bien précise c'est parce que ce jour-là ce troisième jour j'avais prévu de faire un Disney Boon de Mickey et j'étais à fond et il manquait les oreilles vous voyez ! Ce jour-là je commençais un petit peu à m'habituer au décalage horaire donc je suis arrivée pile pour l'ouverture du parc, j'étais un petit peu à la bourre quand même mais bon pour ce qui est des Disney Hollywood Studios je m'attendais vraiment à ce que ça ressemble au Walt Disney Studios qu'on a chez nous mais en un peu plus grand donc j'étais pas hyper excitée pour être franche et honnêtement j'ai été agréablement surprise en y allant en fait ! J'ai pas du tout le sens de l'orientation, je me perds très 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 facilement, même avec un GPS j'arrive à me paumer, même dans un endroit sur lequel j'ai déjà été j'arrive à me paumer, même si l'endroit dans lequel je dois aller juste à la sortie du métro je me paume, vraiment c'est une horreur et tous les proches pourront vous le dire c'est une catastrophe ! Le parc a une sorte de forme un peu chelou en X et du coup j'étais complètement paumée même avec le plan donc je remercie le cast member qui m'a aidée à m'orienter dans le parc parce que c'était un grand moment pour réussir à me retrouver là-dedans ! J'ai commencé par faire les boutiques qui sont un peu comme à Main Street où vous avez une grande allée pleine de boutiques et où j'ai fait mes premiers repérages car je suis un peu une incorrigible accro du shopping, il faut être honnête ! Et après ça la première idée, la première chose que je voulais absolument faire c'était aller voir Mickey Fantasia parce que j'avais vu que ses horaires étaient assez limités et j'avais peur que ce soit blindé de monde et l'endroit était hyper compliqué à trouver en fait parce que c'était dans une sorte de coin, on aurait dit un peu un hangar, enfin pas du tout une photo location de personnage et j'étais la première dans la file donc j'étais toute contente et si vous me suivez sur la chaîne depuis avant février vous avez forcément vu cette photo puisque cette photo-ci c'est la photo que j'avais en avatar sur ma chaîne de base et en fait Mickey a reconnu mon Disney Boon, il a touché mes oreilles, il m'a fait un gros câlin, il a joué avec ma jupe et c'était une façon tellement magique de commencer la journée, j'étais vraiment ravie ! Et donc quand je suis sortie il était 9h20 je crois à peu près, j'avais un fast-pass pour l'attraction Toy Story Midway Mania qui est l'attraction où il y a le plus de monde sur le parc mais je vous en parle dans quelques minutes, bien évidemment j'avais trop d'avance donc on m'a refusé l'entrée et ce que j'ai fait c'est que j'ai visité cette partie Pixarland où j'ai été très déçue parce que c'est tout petit, vous n'avez pas grand chose, vous avez vraiment juste la photo location et cette attraction-là, personne dans cette zone-là, c'est assez particulier à voir ! Il y a que moi pour perdre mon chapeau en même temps que je vous parle ! Ce que j'ai fait c'est que j'ai été faire une photo avec Woody et Buzz et donc après ça je me dirige vers l'attraction Toy Story Midway Mania, il faut savoir qu'elle est quasiment dans tous les parcs du monde, je ne sais pas si elle est à Shanghai, je ne suis pas sûre, mais en tout cas c'est une attraction extrêmement populaire, un peu dans l'esprit de Buzz l'éclair qu'on a à Discoveryland, vous avez des lunettes 3D et vous devez tirer sur des cibles avec un pouk pouk ! Je vous mets quelques photos de la file d'attente aussi avec la thématisation qui était très sympathique et que j'ai beaucoup aimé pour ma part ! Je vous montre un peu le score que j'ai fait, ce n'est pas fameux mais moi je suis plutôt le genre de fille à tirer partout en espérant faire des points plutôt que de bien viser donc c'est pour ça que j'ai un ratio aussi mauvais ! Après ça j'ai fait l'attraction Walt's Man's Dream, c'est une sorte d'exposition que j'ai trouvé absolument géniale, ça a été une excellente surprise pour moi ! C'est une exposition qui parle de Walt Disney, des projets, des parcs, vous avez un peu l'évolution de l'animation comme on peut retrouver au Art of Animation chez nous, mais c'est beaucoup plus développé, c'est beaucoup plus immersif, c'est vraiment une grande exposition ! J'étais contente car non seulement il y avait une énorme maquette du château de la Valois dormant, on me sentait un peu chez moi, même si je n'aime pas la princesse et que ce n'est pas mon château préféré puisque moi je préfère celui de Walt Disney World, j'étais quand même contente de retrouver cette petite touche ! Mais surtout ce que j'avais trouvé ouf c'est qu'il y avait des concepts art de Pandora, ce qu'ils voulaient en faire, exactement, ce monde selon d'Animal Kingdom et ça c'était assez ouf car quand j'y suis allée, on était en février 2016, ça ouvre au mois de mai 2017 donc c'était bien en avance et j'étais ravie de pouvoir voir ce genre de plan ! La dernière petite surprise de cet endroit, c'était qu'il y avait une projection avec des minutes inédites de Zootopie, il faut savoir que j'avais déjà vu le film, aux Etats-Unis il sortait le 4 mars et chez nous on l'a eu vers le 15 février, mais surtout j'avais interviewé les réalisateurs, donc l'Arc Spencer et Byron Award et le 3ème, je m'en rappelle plus le nom, je suis désolée ! Du coup ça a été une surprise de dingue pour moi de les voir à la fin, faire un petit discours, parler un peu, ça m'a fait super bizarre de les voir sous écrans géants, c'était ouf, l'émotion était au rendez-vous puisque j'ai fait ça juste avant de partir et pour cette projection là ils offraient ces deux masques, un de Judy et un de Nick Wilde et ce que je vais faire c'est que je vais continuer la vidéo avec le masque de Nick, changement de chapeau ! Et après ça j'ai fait l'attraction qui m'intriguait depuis le début de quand j'étais entrée sur le parc, c'est The Great Movie Ride, c'est l'espèce de théâtre chinois que vous voyez dès que vous entrez sur le parc. Honnêtement, à part si vous n'êtes pas doué, c'est pas possible de ne pas voir ce monument, on peut dire ça comme ça et c'est un hommage au cinéma, vous n'avez pas que du Disney à l'intérieur, vous avez des scènes de films cultes en audio animatronique, c'est que vous êtes dans un train et vous passez devant les différentes scènes et les cast members jouent le rôle comme si c'était eux-mêmes des acteurs. Là par contre la barrière de la langue ça a un peu fait sentir et surtout de la culture. J'ai reconnu le magicien d'oz, Mary Poppins Tarzan ou le livre de l'agent que je ne me rappelle plus duquel des deux c'était mais pour le reste flou, total, je ne voyais pas du tout ce que c'était. Après c'était divertissant mais j'ai pas refait cette attraction parce que je n'étais pas spécialement emballée et dans la file d'attente vous aviez des costumes d'époque mais le problème c'est que ça allait beaucoup trop vite donc j'ai pas eu le temps de profiter des costumes et ça je le regrette un peu aussi. Et après ça je me suis dirigée vers une autre attraction qui m'a attiré beaucoup, c'est les journées of the little mermaid. Là c'est un spectacle qui reprend les temps forts et moi j'ai été un petit peu déçue par ce spectacle, pour être très franche, je trouvais qu'il faisait très vieillot, les voix n'étaient pas ouf. Après ça j'ai été faire Star Tour 2 pour la toute première fois et ça m'a fait tout drôle parce que en France je savais que le premier Star Tour fermait, on aurait le 2 mais c'était pas pour tout de suite et j'en attendais beaucoup de cette attraction. Déjà quand vous entrez, vous avez la Jedi Academy, là il y avait Kylo Ren, je sais pas comment on le dit, j'aime bien Kylo Ren, je trouve que ça fait un peu mec de l'espace obèse mais bref, je trouvais que c'était beaucoup plus immersif, j'aimais beaucoup cette façon d'entrer, la file d'attente m'a pas spécialement marquée, je me rappelle au niveau du scénario qu'on avait Dark Vader qui nous tirait en arrière et que les effets spéciaux avec les lunettes 3D m'avaient impressionnée et ce que j'avais beaucoup aimé c'est qu'en sortant de l'attraction vous entriez directement dans une boutique, la boutique était blindée de monde hein on va être honnête mais je trouvais ça très sympa d'être dans cette continuité Star Wars et d'ailleurs c'est ce qu'on a chez nous aussi à Disneyland Paris mais je préfère notre boutique quand même, je la trouve beaucoup mieux faite et beaucoup mieux pensée, si vous avez vu ma première story time vous le savez mais quand j'étais sur le parc j'avais des problèmes de santé assez importants au niveau de mon dos et du coup je voulais me préserver au maximum, ne pas trop trop me dépenser non plus pour être capable de tenir tous les autres jours, ce que j'ai fait c'est que je suis rentrée à l'hôtel et que je me suis commandé une pizza et là je vous déconseille de commander une pizza à part si vous êtes des grosses feignasses comme moi mais j'avais très envie de commander à domicile et donc je me suis retrouvée avec un carton énorme, c'était une pizza pour deux personnes mais je pense qu'on pouvait limite manger à 8 ou à 16, du coup la pizza m'a fait trois repas, et après ce que j'ai fait c'est que je suis retournée sur le parc vers 17h à peu près, surtout pour profiter des spectacles nocturnes parce que c'est ce que j'avais le plus envie de faire et donc quand je suis revenue la première chose que j'ai faite c'est aller voir le spectacle de la reine des neiges que j'avais très envie de voir surtout pour le comparer avec ce que nous on a à Disneyland Paris, c'est vraiment un karaoké là aussi, les narrateurs sont très présents, ils font beaucoup de blagues, ils jouent avec les personnages, il y a plus d'interactions, je crois qu'il est un petit peu plus long aussi, après j'aime beaucoup notre scène à nous, le fait que ce soit un petit peu en extérieur, c'est très différent en fait ! Bon et après la reine des neiges je suis repartie me faire un petit tour de Star Tour 2 parce que bon tant qu'à faire autant en profiter à fond et là j'étais un petit peu déçue parce que à part la fin qui était genre un poil différente, tout était strictement pareil et après ça j'ai été me diriger sur Fantasmic donc c'était une partie du parc que j'avais pas encore été voir, il faut savoir que j'avais une heure d'avance et que le truc était déjà plein à craquer mais ça m'a pas au pêcher de profiter du spectacle qui est sur l'eau et qui met en avant différents personnages Disney, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait notamment Ratcliffe et Pocantas où la scène de fin, le bateau est en potouli dessus, le moment où Bilquet se bat aussi avec le dragon sur l'eau c'est assez impressionnant mais dans l'ensemble je sais pas pourquoi j'ai pas tant que ça accroché à ce spectacle, peut-être parce qu'il n'y avait pas réellement d'histoire et c'était juste des scènes qui se succédaient, en tout cas j'ai pas eu un coup de coeur au point d'aller le revoir pendant mon séjour et après ça je suis partie assister à la célébration Star Wars avec les feux d'artifice qui se tiraient sur la place centrale donc là il fallait un petit peu courir pour trouver une bonne place mais ça va je m'en suis pas trop mal sortie c'était très joli maintenant comme j'ai jamais vu Star Wars j'étais un petit peu insensible mais c'est vrai que c'était grandiose et impressionnant et après ça j'ai terminé par un dernier petit tour des boutiques et je suis rentrée à l'hôtel, il était déjà à 21h et donc il était temps d'aller me coucher car le lendemain c'était Epcot qui m'attendait voilà donc pour cette nouvelle storytime un petit peu spéciale puisqu'il s'agit des 5000 j'ai hâte de vous retrouver pour la prochaine où il y aura plusieurs journées en une vidéo n'hésitez pas là encore à me lâcher des petits pouces en l'air si vous voulez voir une storytime avec les réalisateurs Disney et si cette nouvelle journée vous a plu ça me fait toujours plaisir de voir que le concept vous plaît ou vous pouvez aussi disliker ça me permettra de savoir si ça vous plaît pas si vous en avez marre en attendant je vous remercie tous pour ce nouveau cap qui est très cher à mon coeur j'espère un jour pouvoir franchir le cap des 10 000 même si honnêtement j'y crois pas mais bon j'arrivais déjà pas à croire qu'on serait 5000 alors peut-être 10 000 n'hésitez pas à rejoindre les rangs de la pixie army si ce n'est pas encore fait en vous abonnant et en attendant la prochaine vidéo prenez soin de vous je vous aime bisous 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 abonnez-vous